J'ai reçu des informations d'un de nos frères, monsieur Faudetiaquité, que vous connaissez très bien certainement. Alima, comment tu vas? Donc, je lui ai demandé la permission de passer l'information. Il m'a dit qu'il n'y a pas de problème parce que j'ai trouvé nécessaire d'informer les intéressés et de vous informer, vous aussi, pour que vous sachiez que quand nous sommes devant nos caméras ici, contre le système en place, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas un jeu. Ceux qui défendent le système, ça va. Pour nous, c'est pire, c'est encore très grave. Parce que le fait de mettre les gens en prison, ce n'est pas faux, c'est une réalité. Je vais vous donner la liste des gens. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, c'est très important. Parce que moi, j'ai trouvé nécessaire que les gens soient au courant. Moi, je vous avais déjà dit ici que je ne compte pas aller en Guinée. Même s'il faut 20 ans, je n'irai pas, Inchallah. Alpha a passé tout son temps hors de la Guinée. Vous connaissez l'histoire. Donc, pourquoi pas nous? C'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. Donc, je vais proclamer les résultats des recherchés, des gens qui sont recherchés. Pour l'instant, je crois que c'est au niveau national. Ce n'est pas marrant. Sincerment, ça me fait rire aussi. Mais bon, ce n'est pas drôle. Et ils ont leurs photos. Nous avons nos photos à l'aéroport, à la DPJ, à Kohlea. Là, on fait les passeports. C'est-à-dire au cas où, au cas où qu'on vienne en Guinée pour faire les passeports, à ce moment-là, on pourra nous mettre la main dessus. Voilà. Parce que, c'est pourquoi l'affaire de passeport, là? Ils peuvent mettre les machines par continent. Un en Europe, un en Europe, un aux Etats-Unis et tout. Mais il faut que tout le monde aille là-bas. Ils savent, mais les gens, là, c'est incroyable. Donc, ces trois endroits, et il y a certains policiers qui ont nos photos dans leurs tablettes. Sinon, il y a d'autres personnes aussi qui sont menacées, mais qui n'ont pas de photos. C'est-à-dire au cas où on les attrape, on les attrape. Mais ceux qui sont vraiment... Recherchez avec les photos, avec eux. C'est ce que je vais... C'est ce que je vais... Je vais citer leur nom, quoi. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas en danger, hein. Partagez, s'il vous plaît. Et si vous avez vos connaissances, ou si vous êtes abonné chez eux, ou si vous êtes en contact avec eux, Moi, je ne connais pas tout le monde. Je n'ai pas le contact de tout le monde. Vous faites passer le message. Envoyez des cœurs pour celui qui a des têtes de mort, là. Il ne sait même pas ce que je viens de dire. Il met des têtes de mort. On a M. Malik Kamara, le premier de la classe. M. Malik Kamara, que vous connaissez, des États-Unis. Après, nous avons Hadiam Matulaï Conté, aussi, des États-Unis. Et puis, nous avons le troisième, Faudé Gakité, de l'Espagne. Peut-être, si on a l'occasion et le temps, peut-être qu'il viendra ici pour dire quelque chose là-dessus. Et il y a moi-même, Marie Sisoko. Il y a Nabilaï Kamara. Il y a Lagineka. Il y a Gia Ali. Il y a Tigan La Puissance. Il y a Annie Delov. Il y a Fadiga. Il y a Fofana Fofana. Il y a Giani Alpha, bien entendu. Ça, ce n'est pas une surprise. Il y a Lagine en colère. Mais Lagine en colère, je vais l'appeler pour lui expliquer. Lagine en colère, il paraît qu'elle n'a pas de photo. Elle, elle n'a pas sa photo, mais elle a son nom. Voilà. Et il y a un qui s'appelle, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, La Rack ou La Rique Touré, quelque chose comme ça, je ne le connais pas. Donc, M. Fofa, il y a quitté lui-même, il va vous confirmer ça un peu plus tard. Inch'Allah. Vous comprenez ? Notre nom est dans la liste noire. Il faut que vous compreniez. Moi, il faut que je vous avais dit, moi, je n'en suis pas peur. Si vous voulez, il n'a qu'à me découper. Si vous voulez, il n'a qu'à me mencer. En vivant, c'est leur problème. Est-ce que vous comprenez ? Moi, j'ai une conviction, je lutte pour la conviction. Moi, je vais vous dire, il y a des listes qui sont là-bas. J'ai préparé des listes pour nous. Notre liste se trouve à l'aéroport. Notre liste se trouve à la, comme à Coléa. Là, on fait le passeport. Est-ce que vous comprenez ? Peut-être que c'est entre nous qu'il y a des besoins de passeport, qu'on va aller là-bas pour faire des passeports. Quand on arrive là-bas, il n'y a qu'à nous arrêter. Voilà. Maintenant, il y a une autre liste aussi, DPSI. J'ai donné le favori au camarade. Est-ce que vous comprenez ? Avec ce clan. Donc, la première personne qui est dans la liste, c'est M. Malik Kamara, qui est États-Unis d'Amérique. Deuxième, c'est Mahadja Maïmounatoulay Kondi, qui est États-Unis d'Amérique. C'est lui qui est la deuxième position. C'est M. Faudet Décuteur qui est la troisième position pour l'arrêtation. Vous comprenez ? Maintenant, la quatrième position, c'est vous, madame, qui est la quatrième position. Vous êtes la quatrième pour l'arrêtation. Quand vous venez là-bas, on dit qu'on doit vous arrêter. Après, ils vont nous torturer. Ils vont nous torturer. Maintenant, Nabil Lai Bamboura. Nabil Lai Kamara, pardon. Nabil Lai Kamara, de Bruxelles. Nabil Lai Moussa Kamara, depuis Bruxelles. Lui, il est la cinquième position. Est-ce que vous comprenez ? Maintenant, Ali Yabangoura. Ali Yabangoura, le rassemblement est dans la liste. Il y a Ali. Il y a Ali. Il est dans la liste. Maintenant, maintenant, il y a la Guiné-Ka. Il y a la Guiné-Ka aussi. La Guiné-Ka aussi est dans la liste. Notre soeur, qui est, je ne sais pas si, elle est en France. Ani de Noeve. Ani de Noeve, qui est en France. Ou bien, en Allemagne, je ne sais pas. Ani de Noeve, il est dans quel pays ? Il est dans la liste. Et maintenant, comme aussi, Tidiane de la puissance est dans la liste. Tidiane de la puissance est dans la liste. L'Ara Ketouré aussi est dans la liste. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ? Mais elle est dans la liste. Tidiane de Fadiga. Non, mais Fadiga est le premier. Fadiga est la septième personne. Fadiga, qui est à l'États-Unis d'Amérique. Il est la septième position. Fadiga. Est-ce que vous comprenez ? C'est l'États-Unis d'Amérique. C'est l'États-Unis d'Amérique. C'est lui qui est l'États-Unis d'Amérique. Fadiga. Nous sommes d'hommes dédiés. Nous, les groupes-là, nous sommes des patriotes. Nous sommes sens pour la Guinée. Est-ce que vous comprenez ? Nous, nous ne sommes pas menaces pour notre pays. Nous, nous sommes quelqu'un qui défend la vérité et conscientiser les Guinées et sensibiliser les Guinéens. Est-ce que vous comprenez ? Maintenant, les malhonnêtes qui sont les menaces de notre pays, comme Alpha Condé, les malhonnêtes qui sont organiser les rebellions en plusieurs reprises, les malhonnêtes qui sont préparer les coups d'État à la démocratie, les malhonnêtes qui sont préparer les coups d'État civil et les coups d'État militaire et l'OTAN général dans son côté. Donc, maintenant, et circuler librement. Nous qui défendons la vérité. Nous qui défendons le progrès. Nous qui défendons pour que la... Maintenant, c'est nous qui avons des problèmes. Est-ce que vous comprenez ? C'est nous qui avons des problèmes. Donc, raison pour laquelle nous, on est prêts de tout. On est prêts de tout. S'ils voulaient, ils n'ont qu'à préparer. Ils n'ont qu'à aller à cette machine. Là, on peut faire les bons bantuis. Est-ce que vous comprenez ? Quand ils nous découper en morceaux, même notre noce là, ils vont torturer ça pour préparer les bons bantuis. donc, ça va être les bons bantuis pour prouver. Est-ce que vous comprenez ? Mais, toi, si vous voulez aller là-bas, non ? Je peux aller. Est-ce que vous comprenez ? Hein ? Il ne faut pas aller. Hein ? Il ne faut pas aller. Ah, d'accord. Non, si je vous dis ça, maintenant, moi, sincèrement, madame, moi, je ne suis pas peur. Est-ce que vous comprenez ? Je suis guinéen, fier d'être, je suis quelqu'un qui est, nous, nous tous qui est là, même notre, si on est mort aujourd'hui, notre cadavre est plus mieux, est plus valeur que les alpha-condi et abdiva, parce qu'actuellement, alpha-condi, c'est un mort vivant. Est-ce que vous comprenez ? C'est un mort vivant. Il est mort, il est vivant. Donc, on ne sait pas, donc, c'est un mort vivant. Donc, maintenant, en comparation de notre vie, en comparation de notre action, en comparation de notre conviction, ce n'est pas la même chose en comparation avec l'alpha-condi. Mais, pourquoi moi, je ne veux pas, toutes les personnes que j'ai citées là, toutes les personnes par la cité, j'ai dit aux gens de les informer, parce que nous, tu n'as pas contact mon ami. Les gens n'ont qu'à les informer. Pourquoi ? Parce que, les gens vont négliger cela. Il paraît qu'on avait dit à Madik de ne pas y aller. Il ne faut pas négliger ça. Il ne faut pas du tout négliger. Il faut prendre au sérieux. Il ne faut pas de sérieux. Non, j'ai sûrement, je sais que, madame, ce n'est pas blague. Je dis que c'est le policier même. Le policier, ils ont préparé notre photo en manière de plastification. Ils ont mis dans le plastique, comme ça, les formes de ça, est-ce que vous comprenez ? Comme ça, comme ça, que vous voyez. Vous voyez comme ça, comme en plastique. ils ont placé en cas de casse, pour que ça ne peut pas casser ni rien. Est-ce que vous comprenez ? Donc, alors que, s'ils voulaient, ils n'ont qu'à fait tout. S'ils voulaient, moi, il faut les acquittés. Ou s'ils avaient dit, en témoignage de tout le monde ici. Moi, par exemple, si j'arrivais de m'arrêter, est-ce que vous comprenez ? Par exemple, si je dis quelques mots qui vont causer des problèmes de l'unité nationale, ou qui vont créer des troubles publics, par exemple, je peux demander pardon au peuple guinéen, pas Alpha Condé, pas de gouvernement d'Alpha Condé. Est-ce que vous comprenez ? Parce que, par exemple, si certaines de mes interventions qui peuvent causer la mort de, par exemple, moi, je n'ai jamais tenu ces propos. Je ne reconnais pas, je n'ai jamais tenu ces propos. Mais c'est un exemple. Moi, par exemple, on m'a arrêté aujourd'hui pour me dire condamné. Je préférais être, je préférais mourir, être maturisé pour mon pays, mais je ne peux pas demander pardon. Jamais plus que Alpha Condé, ni son gouvernement. Est-ce que vous comprenez ? Par exemple, si je demande des pardon, il y a certaines de mes interventions, si ça causait des problèmes, par exemple, je peux demander pardon aux populations guinées. Par exemple, quand il y a des problèmes en Guinée, c'est la population qui souffre, ce n'est pas Alpha Condé, ce n'est pas son clan. Parce que c'est eux qui opprimaient, c'est eux qui nous poussaient de réagir à une autre manière. Est-ce que vous comprenez ? C'est la même chose que les Espagnols ont dit, c'est eux qui nous font hécitation à la violence. Vous comprenez ? Raison pour laquelle on doit être prêt tout. Annie Delof, il faut bien informer Annie Delof, moi, je n'ai pas contact avec elle. Il faut partager la vidéo. Ceux qui ont son contact, si vous voyez cette vidéo-là, toutes les personnes qu'on a citées, il ne faut pas rigoler avec, il faut les informer. Même s'ils perdent toute leur famille, je ne le souhaite pas, il ne faut pas qu'ils aillent. parce que le problème est que si tu vois qu'ils ont mis les noms, mettre les photos, ça veut dire que ça dérange en quelque sorte. Non, non, tu as l'impression, ça dérange. Voilà, si toi on te met en prison, à part affaires des familles, même si c'est 1000 personnes qui te suivent, 1000 personnes que tu peux changer la vie, comment les 1000 personnes l'avent fait ? Tu dois ouvrir les yeux de 1000 personnes. Toi, tu as en prison. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est un facteur dans cette histoire de prison. Et Alpha même, c'est un fuyard. C'est un fuyard. Il a passé tout son temps à fuir, à gauche, à droite. Mais Alpha fait un fustré aussi. On va profiter de cette chance. Lui, il n'avait pas ça. Lui, c'était difficile. Alpha fait un fustré. RFI, vivre ici, difficilement. Nous, on a ça aujourd'hui. Donc, il y a des gens qui ont besoin de ce genre de conseils pour comprendre les comptes, tout ce que mettre à basse à Guinée. Il y a des gens qui ont besoin de ça, qui vont essayer de savoir les services. Voilà. Oui, oui, ça, c'est vrai. Si mettre à bas, tu n'es pas là, ou si moi, je ne suis pas là, ou si toi, tu n'es pas là, les autres ne sont pas là, qui va faire ça ? Vous téléchargez en Guinée. Que ça aille. Mon numéro, c'est le numéro 4 qui paraît. Que ça aille jusqu'au fin fond de la Guinée, en téléchargeant, parce qu'en Internet, ce n'est pas facile. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas reculer. Tout ça, il faut faire peur les gens. S'il voit quelqu'un, il n'a qu'à la trafique. Si c'est moi qui vais avoir le bain, il a fait son parcours en France ici. Je vais faire pour moi en France ici mieux que lui. Parce que lui, il a basé sa vie sur le mensonge. C'est un arriviste. Mentir. Burkina, France. Mélencher tous les pays là et dire qu'il est Guinée. Vous avez compris ce que le maître Abbas a dit, que Amfa était là, pas en tant que Guinée. Donc, quand j'entends des gens parler aujourd'hui, raconter n'importe quoi, traiter les autres d'arrivistes, il n'y a pas 50 000 arrivistes en Guinée. Le seul, c'est Amfa, qu'on est arrivistes. Il n'y a pas 30 000 rebelles en Guinée. C'est Amfa, le rebelles. Il n'y a pas 50 000 faux. Lui-même, c'est une fausseté. Amfa n'est pas faux, c'est une fabrication. Il s'est fabriqué. Vous avez vu comment il a fait pour son acte de naissance, non ? Donc, partagez les vidéos. Partagez partout. Les vidéos sont les plus importants. C'est le plus important. Ah ! Et moi, vous êtes super fait là-bas. Moi, je vais partager. Moi, je vais partager. Moi, je vais liker. Moi, je vais partager. Moi, je vais commenter. Ils n'ont qu'à voir que ce qu'ils ont attrapé là, il y a des remplaçants plus que ceux-là. Parce que si ça ne les dérangeait pas, ils m'ont dit foutu. Mais je t'ai dit la dernière fois, c'est une fabrication française. Une fabrication en Burkina. Il y a des remplaçants plus qu'il y a des remplaçants plus qu'il y a des remplaçants plus qu'il y a des remplaçants. C'est ce qu'on a dit. Mais je t'ai dit la dernière fois. Non ! Les Guinéens disent que jamais une femme. Les Guinéens disent ça. Moi, je sais le coup qui a été monté contre les femmes. Vous n'êtes pas prêts à écouter cette histoire. On viendra à cela. Donc, si Dieu a dit que c'est une femme, vous vous dites que c'est un homme. Il n'y a pas cet homme-là à Guinée. On va vous ramasser n'importe qui et n'importe quoi. Ce n'importe qui et ce n'importe quoi, c'est tombé sur Alpha. Il n'est pas Guiné. Et le premier ennemi de la Guinée, ça ne peut être plus que vous dites que la France est l'ennemi de la Guinée. Vous dites que le Sénégal est l'ennemi de la Guinée. Les Sénégalais sont soutenus. Donc, partout, il y a l'ennemi Alpha. Alpha, tu vas le dire. On va dire qu'il y a des équipes. Nous, nous avons mis de la photo. Et nous, nous sommes les militants. Je pense que je vais augmenter le cadavre. Numéro 4. Numéro 4, bonsoir. Alors, on va vous dire à nous. Ah, Burkina Bé. Numéro 4, bonsoir. Il faut dire bonsoir à Numéro 1 aussi, Malik Kamara. Je viens de vous prendre en marche par rapport à l'intervention de Maître Abbas. C'est très bien. Mais moi, j'ai voulu, j'ai même écrit, mais avant qu'il ne parte là, j'ai voulu qu'il revienne sur son terme de Dieu grec. Le matin, Alpha est homme, le soir, il est femme. Je voudrais un peu qu'il revienne là-dessus. Non, mais, non, franchement. Il faudrait qu'on revienne sur les casse-là. Écoutez, ma soeur, ma soeur, il y a une chose. Il faut qu'on s'aime. Il faut que les Guinéens acceptent de vivre ensemble. C'est une certaine méchanceté d'une catégorie de Guinéens qui a amené Alpha au pouvoir, sans pourtant chercher à savoir le problème guinéen. Leur méchanceté, et là, aujourd'hui, c'est nous, 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 comment dirais-je, prête-moi ce terme et ce problème, c'est nous tous qui le subissons ensemble. Aujourd'hui, tout le monde, c'est des méchants, ils pensent que la Guinée ne peut pas aller sans eux. Et la Guinée, c'est un ensemble. La Guinée, c'est un ensemble. Personne ne peut vivre sans l'autre. On est condamné de vivre ensemble. Vous voyez, Alpha a profité, Alpha a été conseiller de l'enseignement. À un moment donné. Ce sont ceux-là qui ont trompé l'enseignement à compter, à vilipender les sociétés ici. Ce sont les Alpha. Après, dès qu'il a vu un trou où il pouvait se glisser, parmi nous, il a profité. Le coup d'arra. Il s'est mis devant les malinqués en leur disant qu'il peut les venger. C'est ce qui est resté dans la tête de nos parents-là. Oubliant que ce qui s'est passé, c'est un système. Et c'est ce qui se répète encore. Ce système ne laisse personne. Quiconque faillit aux lois du système va subir les sanctions du système. Alpha est le patron de ce système-là aujourd'hui. Il faut que nos parents sachent qu'Alpha n'était pas là pour eux. Sinon, c'était une occasion de vraiment régler. Je le dirais à chaque fois. C'est une occasion de régler tout ça. De réhabiliter les morts. De faire la justice. Mais Alpha a un objectif. Il faut que les Guinéens sachent cela. Alpha a un objectif. Alpha a un objectif. Alpha, avec des cylindrés, des multimilliardaires, il veut vendre la Guinée. Il a déjà vendu l'école en ville à Boulibine, là-bas, l'école primaire. Aujourd'hui, les enfants n'y vont pas étudier. Un professeur qui vend une école. C'est quand même grave, ça. Un professeur qui vend une école. Où nous partons. Regarde-moi le, comment on dirait, en jargon sous-sous. Il n'y a pas fait pour montrer aux gens qui travaillent. Ils vont casser les maisons des gens à Matoto, là-bas, en face de la petite cité. Ça, ça n'a rien à voir avec les trucs des encombrants de la route. C'est très loin de la route. Mais comme ils n'ont rien à foutre, comme ils n'ont rien à foutre, ils veulent faire courant aux gens qu'ils travaillent. Le travail, il est ailleurs. Il y avait une fois, moi, je me rappelle, ce gars-là, je ne sais pas, c'est-à-dire... Le mandat de 2015, c'est 2015, le deuxième mandat. Le début, je me rappelle très bien, cette histoire de voiture-là, ils avaient parlé de ça. A relever les gens au bord de la route, ils ont commencé par là. C'est le même scénario à chaque fois. C'est les Guinéens qui sont amnésiques ou quoi ? Ce sont les Guinéens qui sont... On a tout, on a crigné là. Parce que moi, j'ai eu un problème de voiture ici, par rapport à ça. Je me rappelle très bien de ça. Ils n'ont aucun programme. Ils font les mêmes plats à chaque fois. Quelle nouveauté y a dans ça ? Mais attends, comment quelqu'un... Mais il me dit, 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 il me dit. Le gars-là, il me dit, il me dit, il me dit. Non ! Le gars-là, quand tu arrives à un certain âge, tu te comportes comme un enfant. Mais à cet âge-là, Alpha est redevenu enfant, oui ou non ? Bah oui. Il est redevenu enfant, il est redevenu enfant. Ça, c'est tout à fait normal. Mais à cause de la haine et de la méchancité, vous évitez vos propres frères, vous évitez les femmes, vous allez vous vendre gratuitement à un Burkinabé français. Un diable, un diable qui ne prie même pas. Il est en train de vivre avec ça. Il est en train de vivre avec ça, c'est un deits, c'est un deits, c'est un deits, c'est un deits. C'est un deits. C'est un deits. Tu sais pourquoi ? Et puis les gens insistent sur ça. Les vidéos existent. Et puis les gens continuent à insister sur ça. Mais on aime ça. On aime ça. Quand tu vois qu'il y a des guerres en Guinée, dans le monde entier, c'est parce qu'il y a des présidents qui falsifient la constitution et veulent le rester toujours. Et quand c'est comme ça, on prend les armes. Mais nous, on n'a pas pris encore des armes contre Alpha. C'est lui qui l'a dit. Il a tout appris au Guiné. Après, tu vois des gens. il dit ça il dit ça pour accuser l'opposition oui non avant qu'il ne soit même président il disait ça avant qu'il ne soit je suis tout à fait d'accord mais aujourd'hui il peut appliquer ça ils veulent forcer la situation l'opposition n'est pour rien dans cette situation nous nous savons l'opposition n'est rien dans cette situation c'est Alpha qui est le problème en Guinée c'est lui qui a mis la Guinée qui a plongé la Guinée dans cette situation sinon s'il laissait tout se faire comme il se devait on n'allait pas connaître ce chaos là mais comme il est méchant Alpha est méchant comme Dadis l'a dit son terme comment rappelle-moi il est rusé Alpha c'est un méchant voilà ce qui se présente maintenant Alpha change notre constitution devant tout le monde il s'impose il trouve des gens qui l'accompagnent dans cette situation des Guinéens il fait mentir la majeure partie des intellectuels guinéens même nos responsables religieux il fait mentir tout le monde non alors que nous pour Alpha personne ne peut nous nous expliquer on connait comment Alpha est venu au pouvoir on veut nous cacher ça on veut nous ils veulent continuer de toute façon on va arrêter là on va essayer de parler de ces histoires de casse et tout qu'il fait comme d'habitude moi je me rappelle non mais ce que je te dis il a dit il y a une vidéo il y a une vidéo il y a une vidéo de Alpha sur cette problématique là quand Lansana Conte a fait les casses il est venu il est venu même à choses là-bas Kosa Kapurora il y a une vidéo de ça où il a dit que lui quand il sera président il ne va pas casser comme ça si l'état bien sûr que l'état c'est pour l'état tout ce qui est guinéen toutes les terres en Guinée si l'état a besoin il doit d'abord recaser trouver des situations pour les occupants et ensuite pour que ces gens-là libèrent de leur gré la partie on les endamine on les endamine on les recase et puis on casse c'est ce qu'il a dit mais le malhonnête le vieux malhonnête aujourd'hui pour énerver il fait croire aux gens le vieux malhonnête qu'il ne respecte pas c'est dire il fait le contraire après les gens sont là à féliciter ça on ne dit pas de ne pas tâcher ah ouais ouais c'est pas grave c'est pas grave le vieux malhonnête je ne sais pas à la tâche voilà à la tâche je ne sais pas à la tâche c'est la cause à la tâche à la tâche et quand je le dis à la tâche à la tâche voilà à la tâche pour quelqu'un qui veut la paix. Ce n'est pas le moment. Moi, j'ai une seule question. J'ai une seule question. Est-ce que les gens qui soutiennent Alpha, est-ce que les gens qui soutiennent Alpha, si c'était eux, si c'était leur maison encassée, quelle allait être leur position dans la situation-là? Non, ils vont se dire que ce genre de personne se dit que ça ne va jamais lui arriver. Voilà, c'est tout. Mais c'est la guider. Aujourd'hui, le pouvoir est dans leurs mains. Demain, ça va leur quitter. C'est pourquoi nous, nous nous battons, pour qu'on se retrouve, pour qu'on se réconcilie maintenant. Parce que cette situation n'arrange personne. Ça n'arrange personne. Alpha fait... C'est de la démagogie tout ce qu'on fait là. Le travail, il est ailleurs. Il est ailleurs. S'ils n'ont pas de... C'est pour ça que je dis, il n'a qu'à rendre le pouvoir à mon nom. Il est en train de nous bien. Il n'est pas dans le pouvoir à mon nom. Il ne va pas danser à mon nom. Il est en train de nous, parce que la fabrication n'a... Alpha n'a pas été fabriqué, et elle va monter de toutes pièces. L'appartenance d'Alpha à Kursa a été fabriqué de toutes pièces. tu peux tu peux prendre les gens il y a certains qui ont cette histoire là l'appartenance à Alpha à Kursa c'est fabriqué de toutes pièces Aucune appartenance Il n'a aucun lien familial En Guinée, rien Je te dis, c'est pas en Guinée C'est un méchant le mec Il est méchant Dégarpissement C'est pour montrer aux gens Au fait C'est pour Confiscation C'est-à-dire C'est-à-dire C'est braquer les gens ailleurs C'est braquer les gens ailleurs Au lieu les gens ne s'occupent d'eux Les gens vont s'occuper d'eux-mêmes T'as vu ? T'as vu ? Il n'a rien C'est ça Donc nous on a compris ça Donc numéro 4 C'est-à-dire C'est-à-dire Ni son grand-père On ne peut pas dire que Officiellement il est d'ici Ça n'a pas marché C'est Kaba Baro Et qui est Qui a fabriqué tout ça Quand son âme repose en paix Il a fait du mal à la Guinée C'est Alfa A Koucha Alfa n'est pas de Baro Alfa n'est pas de Baro Tout le monde le sait Qu'il n'est pas de Baro Alfa Son père est venu De 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 Son père Celui qui a envoyé son père Edmond Fabre C'est lui qui l'a envoyé Comme cuisinier Et à l'époque C'est lui qui n'est d'un blanc D'un commandant C'était vraiment Une chance L'a envoyé Et Sa maman est malienne Et sa maman s'appelle Saran Kamara Voilà C'est tout Et comme son père Il a fini Et Le monsieur devrait partir à la recette Comme le blanc Il n'aime pas les péchés Il l'a envoyé jusqu'en Guinée Il a reversé Alfa Le père d'Alfa comme planton A la fonction publique Et Il sait là-bas où il était Le planton de l'inspecteur D'académie C'est là-bas Où Il a négocié même Les bourses là pour ses enfants C'est par pitié Qu'on lui a fait ça Il ne faut pas Quand même Alfa a eu souffrir ici Quand il est venu C'est vrai Quand tu envoies un enfant ici Il n'a pas le soutien Il va souffrir C'est pourquoi il n'a pas pu étudier C'est pourquoi il ne peut pas faire du bien Et jusqu'à un certain âge Il était dans quoi Il était dans un petit filio A la place d'Italie Tout le monde le sait Il ne faut pas faire du bien Parce qu'il a eu souffrir C'est vrai quand même Il a affronté la vie Très jeune C'est ça Il s'est cherché Alors il s'est battu Il a tout arraché C'est ça la vérité Alfa n'est pas guinéen Celui Amadina On l'appelle là-bas Moussia Oui Moussia Ça s'appelle Moussia Non attendez Vous savez Moi je ne pense pas Vous savez La Guinée Je ne vais pas aller D'étranger Je vous dis Il y a même Les gens Les maliens Qui sont Chez nous Le ministre de l'emploi Le ministre de l'emploi C'est un malien Mbalo c'est un malien Le vote vise la fonction publique C'est un malien Alfa donne des marchés aux maliens Parce que ce sont ses oncles Même la femme de Jean-Marc Téliano Tata Elle est malienne Elle est d'opinée à l'Assemblée nationale Elle est malienne Il y a des avocats La garde présidentielle Il n'y a que des Burkinabés Et des Togolais Actuellement là-bas Il n'a même pas confiance aux Guinéens Aux guinéens Aux paramaléki Il n'a pas confiance C'est une technologie Tien-Marc Télédé Quand son homme repose en paix Sa femme c'était Un burkinabé Faut qu'on arrête un peu Alfa a vendu la Bissigui Les actions de BNP Au Burkinabé Par le biais de son enfant Et maintenant c'est les Bissigui C'est les Burkinabés Qui vont prendre Bissigui La première banque privée en Guinée Alfa n'aime pas la Guinée Et un jour Il y a une intellectuelle Qui avait dit Il y a un service de Sanaconti Il dit Vous êtes en train de autoroter Alfa Mais est-ce que vous savez Après Alfa Les contrats qui vont vous laisser Il a fait le vent de la Guinée 20 milliards 20 milliards De dollars Vous pensez que nous allons payer ça ? Moi j'aurais J'aurais même appris Pour aller stocker chez eux J'aurais même appris Qu'il veut se manger de la Guinée Parce qu'il est méchant Il veut se manger de la Guinée Et les gens Ils se disent Il faut qu'ils arrêtent Ils ne sont même pas Eux-mêmes C'est des Maliens Ce n'est pas des Koussaka Les vrais Koussaka Ne peuvent pas faire ça On a vu C'est le pays C'est la vie C'est Sulaï Kamara Les gens ne peuvent pas Quand même Accepter de vendre la Guinée Non Avant l'arrivée de l'Alfa Il y avait C'est Mopo Qui travaille bien Il y avait des sociétés Minaires qui évoluaient Très bien Il faut qu'on arrête un peu Alfa divisé pour régner Parce qu'il est en train De corrompre les gens Il y a certains Qui sont barris en Guinée C'est des Sénégalais Ce ne sont pas les Guinéens Vous savez le problème De la Guinée c'est quoi Dès qu'on dit Kamara On dit Kouyaté On dit ceci-ci-là Les gens pensent que Les Kouyatés Les Kouyatés sont au Burkina Oui Mais le patron de la francophonie ici En France actuellement là C'est un Kouyaté Mais il est Burkina Mais il n'est pas Guinéen Il faut qu'on arrête un peu Il y a à Bobo Bobo du lasso Il y a beaucoup de Même les messieurs Ils sont nés là-bas Je ne veux pas parler d'eux Mais ils sont nés là-bas À Bobo du lasso Il faut arrêter un peu La Guinée va être confrontée A un problème C'est pourquoi Oui Un gros problème Non attendez Alfa a fait du fait Notre état signé C'est fait à Gessin Voilà Il a fait du fait de l'état civil Parce qu'il va tout mélanger Parce qu'il sait que les gens vont partir dans les archives Alors nous j'ai le savon Voilà Son père était tout le temps Quand il a pu s'arrêter dans la fonction publique Son père était avec Elay Kheraba Elay Kheraba Tonton Pelé Kheraba Qui était le secrétaire permanent A l'époque Le Le RPG Le RPG Était à Constantin Constantin M'a dit là-bas Dans une petite courte Tu te rappelles Le secrétaire permanent Pelé Kheraba Il a Alpha est méchant Alpha est méchant Il faut que nos parents Arrêtent De questionner Alpha Il ne veut pas de témoins Il ne veut pas M. Bangoura Il ne veut pas de témoins Regardez Tous ces gens-là Kenema Kenema est venu Au compte de Adra Guinée Alpha Quand il faisait rentrer Kenema Il lui a confié Adra Guinée Adra Guinée C'était pour une ONG Qui devrait financer Les Les paysans Mais c'était pour renforcer La capacité Le RPG Mon cousin Et mon soi-disant Cousin Qui a travaillé Dans ce sens aussi Voilà Mais c'est vrai Le cerveau Le cerveau Du diable Ton cousin Est un cerveau Du diable Je le sais C'est ce que je dis Et c'est authentique Moi je le dis C'est le Belenoka Voilà Mais moi je sais Que Je suis Bangoura A recto verso Voilà Et l'Oka Rire Là je suis Demandez lui Ils vont dire Mon père s'appelle Momo Bangoura Mon père s'appelle Karim Bangoura Karim n'a jamais eu un enfant Qui s'appelle Kili C'est pas vrai Donc on arrête un peu Il est avec les menteurs Parce qu'il n'aime que les menteurs Lui-même Il en a un Non lui-même C'est un mensonge Lui-même Non Ok Alpha Alpha C'est un passant d'avril Pour la guillée Il a été fabriqué Non mais c'est vrai Il a été fabriqué C'est un passant d'avril Mais ceux qui ont fait ça Ont eu la guillée Ceux qui ont fait ça Ils ont vraiment eu la guillée Wallah Mais Demandez le thé à son oncle La guillée Tes oncles Ils sont à Boké Ou bien Mais depuis que Quel bouquet Rien A dit que Montrez-moi la tombe Le père d'Alpha Ou bien son grand-père A Koussa Mais tout le monde Il dit Mais il sait Mais dès que tu le couilles Sur un sujet Il crée un autre événement Il est comme ça Oui Mais c'est ça Justement je parlais là Il crée un autre événement Pour cacher l'autre Non Et si vous avez remarqué Il a dit un jour A Bernard Kouchner Il dit J'ai appris à créer des problèmes Et trouver la solution L'affaire de Koudiara C'est lui-même Et Damaro Ils le savent Avec le dernier témoin Aujourd'hui c'est Suna Yassani Ils savent ce qui s'est passé Ils savent ce qui s'est passé Ils ont Poussé les gens à la faire Et Damaro A vendu la mer Pour qu'à Damaro Son livre a été interdit Damaro a fait du chantage à Alpha Et pour qu'à Damaro Il est président De la famille nationale Parce qu'il a dit à Alpha Qu'il va publier le livre Et pour la première fois Que Alpha a racheté un livre Et voilà Et Damaro a toujours dit A Birimbo Marane Cette histoire du Diara Et le coup Diara Que c'est une réalité Moi je suis Je sais qu'il y a des gens Qui sont morts Que leurs hommes Reposent en paix Et puis la façon Donc ça a été géré J'étais pas pour Je suis pas pour Quelles que soient les raisons Je suis pas pour Mais Alpha C'est un communiste Il a fait ça C'était pour avoir le pouvoir Parce que ça rentrait politique Il fallait quand même Que ça soit balué sur la haine C'est pour qu'il a créé Le 28 septembre aussi C'est lui qui a envoyé Les mercenaires C'est pour que le dossier N'en soit jamais jugé Pour que les Guinéens Ouvrent leurs yeux Parce que s'il n'avait pas Massacré les femmes Il a dit Il n'allait pas perdre le pouvoir Parce que Et puis Alpha a dit A tout le monde Qu'il regrette d'être musulman Je vois encore Les musulmans Que le soutiennent Non Il a dit ça au palais Il est musulman Mais attends Alpha a compris que La Guinée C'est le décret L'argent Pour corrompre C'est le plus grand collecteur Mais Une bonne partie De l'opposition Qui est là aujourd'hui Sur le terrain Les parties là C'est lui qui les a tous fabriqués Tous Tu as vu Je sais quoi aujourd'hui Je connais Les gens de l'opposition Avec lesquels il a commencé Il les a tous écartés Voilà Les salubres Tout le monde C'est pour que Tout le monde perd aujourd'hui Il a pris Sur les 518 Il a pris 100 et quelques 80 et quelques Et puis Il les a envoyés A l'Assemblée nationale Il y a certains Qui n'ont jamais été Même fonctionnaires Même députés Dans leur vie Voilà C'est pour qu'à l'autre Dis Ma papa Je ne sais même pas Voilà On a des On a des Paquitos On a tout On a même des Bégulien dans notre truc Mais c'est une honte La Guinée C'est vrai Tu n'es jamais vu Amie Qui a cultivé La médiocrité Jusqu'à ce niveau Regardez un peu Et mon frère Vous avez vu Un président De l'Assemblée nationale Qui a plagié Jusqu'à la fin Le discours Même le RPJ C'est un plagiat Ils ont dit non C'est pas Ils ont dit non On avait dit Comme dirait l'autre Et ton discours De début jusqu'à la fin Tu prends une partie Sur moi Tu cites Mais tu prends Le discours intégral Parce qu'il pensait Que personne n'allait Détendir Mais nous on va C'est comme Gouverner autrement Mais moi j'ai dit Que c'est Mais c'est M. Debrun Qui a publié Et personne ne m'a répondu C'est une dernière personne Qui m'a répondu Pour dire que C'est le titre C'est le titre C'est le titre d'un livre Il ne le connait même C'est un mauvais élève Il a été un mauvais élève A l'école Il ne le sait même pas copier Il ne le sait même pas copier Il ne le sait même pas copier Il s'est un mauvais élève C'est à dire Tu vois l'idée de quelqu'un Et tu es incapable De le transmettre Il n'y a qu'à sortir son diplôme Depuis qu'il a dit C'est en Guinée Sortez vos diplômes Moi je mets mon diplôme Chacun n'a qu'à sortir son diplôme Il a dit J'ai fait l'école C'est le président de Paris Maintenant tout le monde Le diplôme Alpha a dit Si ça se fait en Guinée Moi je ne peux plus rentrer Il a saboté Parce que c'est en Guinée Seulement que tu vois Un instituteur ordinaire Il a devenu professeur Tout le monde est docteur aujourd'hui Personne ne peut enseigner Voilà tout le problème de la Guinée Tu entends professeur tel Mais là où il a pris son professora Demandez à tous ces gens là Le membre du gouvernement Par leur CV Ils n'ont qu'à mettre leur diplôme Sur la table Il faut les interpeller Personne ne peut demander Parce que si tu envoies Un faux diplôme Non on peut détecter Ouais Il faut dire aux Guinéens Qu'il y aura une commission D'indemnisation Chacun n'a qu'à garder Ces documents Faire des procès verbaux Et garder Tout le monde sera indemnisé Mais ils n'ont qu'à commencer Silver 4 Ils n'ont qu'à commencer par la SIG Parce que la SIG Non attendez Je vais le dire Ma soeur Parce que SIG C'est mon oncle Qui a organisé ça Karim Bangoua Et c'est l'argent des contribuables C'est les planteurs de la basse-côte La SIG C'est pour eux Voilà Je connais cette histoire C'est l'argent des planteurs de la basse-côte C'est l'argent des plantes-côte C'est l'argent des planteurs de la basse-côte C'est quoi tout ça là Il faut qu'on arrête un peu On est là Moi je ne suis contre personne Mais moi je suis pour la vérité Aujourd'hui À Toc-Nous Hein Toutes les tâches là sont brûlées Il n'y a même pas De protection civile Oui Mais voilà Je me pose cette question Le travail est ailleurs Toc-Nous On est en train de brûler Et je ne sais pas Une partie de Massanta Au lieu de partir secourir les gens là-bas Au lieu de partir secourir les gens À Toc-Nous et Massanta Les imbéciles sont là À casser les maisons des gens Il y a un bien de travail ailleurs Mais regardez aujourd'hui Il y a un bien de travail ailleurs Regardez comment Tonton Mamadi Touré L'un des descendants de Samoury Comment il l'a assassiné à Kindialla Hein Il revenait d'où ? Il revenait de Sigrid Comme il dit qu'il n'y a plus d'un RPG Parce qu'il a honte Ils l'ont assassiné Ils n'ont rien volé Grand, grand, grand Mais à toi, si tu vas continuer À traiter les meurtres Mais à toi, si tu vas continuer à traiter les meurtres Là, surtout les enfants Les enfants Les enfants Qui sont en train de tuer Maître Maître M'a empoisonné Tous les militaires Tous les parents de notre raconté Maître, tu m'écoutes Ils ont mort, elle n'a un Tu m'écoutes, maître Tous les enfants de notre raconté Nous, ça, tout le monde est parti Ariette Tout le monde Parce qu'il a refusé à tout le monde de se faire soigner Alpha, il est méchant Maître Maître Le grand frère Maître Non mais c'est vrai C'est vrai La Guinée a eu des filles en bas la frère Je suis désolé Je suis désolé Le grand frère direct Je le savais pas Même la première dame La première dame de la Guinée Son père était un blanc Je le savais pas Mais c'est après Dans mes lectures J'ai compris que son père était un militaire Et un militaire français De plantier Voilà, un mercé militaire Tantique André Mais je n'ai rien contre elle Mais il faut quand même clarifier les choses Oui Voilà Pourquoi on cache les... Pourquoi on envoie les gens Qui ont connu des enfants Les enfants sont douloureuses Pour nous maltraiter Parce que quand un homme rate son enfant Il devient méchant C'est clair Voilà C'est pourquoi on donne des jouets aux enfants Quand l'enfant n'a pas connu son père Ou bien il a été maltraité Il va devenir méchant Alpha est venu en France comme un aventurier Parce que quand il est venu La bourse a été coupée La Guinée a eu son indépendance Il n'avait plus rien à vendre Voilà Il montait, il descendait Il ne pouvait pas étudier Le seul endroit qu'on l'avait eu C'était l'école préparatoire En face de sciences politiques Et ça aussi C'est vrai C'est pourquoi Il y a des gens ici Qui savent qu'il n'a pas enseigné C'est pas vrai Il n'a jamais enseigné Mais il ne peut pas construire Non, il ne peut pas enseigner Même les collégiens ici Arrêtez de dire ça Pour ne pas tercélibiser le diplôme français Sors bon Mais c'est une institution Pour amender la partie Pour amender la partie Depuis qu'il est là Ça fait dix ans Il n'a jamais signé le document Il n'a jamais signé le document français Depuis qu'il est là Il n'a jamais cherché à rencontrer les enseignants Jamais Avec un Il n'a jamais cherché à rencontrer les enseignants Allo Mouré A Raba Makiana Prendre un petit café Ou un déjeuner avec ses pères Il n'a jamais fait ça Ce sont mes parents Ça peut te dire qu'il n'est pas enseignant Il n'a pas été enseignant C'est pourquoi Dieu est en train de vous Non Mais ce n'est pas possible Arrêtez tout ça là Si vous n'êtes pas des musulmans Mais il faut croire à vos fétiches Au moins Moi je respecte un petit chère Parce que le petit chère C'est un symbole Il ne parle jamais de Dieu Au moins il s'est fait Mais nous Nous sommes mesuréments le matin Le soir on a des cornes Et nous avons des fétiches dans nos maisons Mais c'est quoi ça Il faut arrêter un peu Il faut arrêter Il y a un gouvernement où les 80% sont des fumiers de sabre indien Le grand frère de choses De le grand frère de Faudekouyaté Quelle était Quelle était A sa gnei Gira ghené A si gafé RPG ghené au Farana A la boule ghené 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 A Ta barkana A Natakouy Meni Coronte Il y a un RPG C'est tout Mais n'y a R new J'ai un ami A A chose A A A Tomboulé à plateau là-bas Il s'appelle Grand S Alcène Kamara Grand S J'ai un ami qui est là-bas Lui, il partait à une réunion de RPG Il a fait un accident Et là, il y a eu un assassin De clinique pasteur Il y a eu un ami Les handicapés Ils sont tous les handicapés Ils ont bougé Ils utilisent les gens Ils se servent des gens Ils les abandonnent C'est dans le même sens Que Foritona Ils sont méchants Alpha est méchant Ils connaissent la présence de ces gens-là A Colombes Combien de personnes souffrent A Bilm-Colong A quel moment Je ne sais pas 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 Après Mon mec Nini Lui, j'ai un baldi Après Alors, je n'ai un baldi Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Alpha, c'est où il y en a Il y en a Il y a un baldi 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 il n'y a plus de mensongeurs plus les gens y croient Non, 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 non n'aura pas le besoin. Je dois passer à chaque fois que ça ne sera pas sourd aussi. Mais ça ne sera pas sourd aussi. Ça ne sera pas sourd aussi. Hein? Non, il faut en premier. Il faut en venir, il faut en venir, il faut faire un peu. Eh! Il faut en venir, il faut en venir! Et je n'en ai pas un colo. Je n'ai pas un colo. Je ne suis pas un colo. Je n'ai pas un colo. Je n'ai pas été vraiment quelqu'un qui était patron ici, en France. Et puis Fori, j'ai remarqué une chose. Il n'a jamais assisté au funérail de ces deux personnes-là. Non, il n'était pas venu pour ça. Il était venu pour la rébellion. C'est ça la vérité. Et il a dit qu'il allait m'obliger pour faire sauter les gens parce que tout était prêt. Même cette rébellion-là, vous allez savoir la vérité un jour. Alpha veut faire disparaître tous les témoins. Je voudrais vous dire, si moi, il avait réussi à me tuer en Guinée, il n'allait pas avoir l'audio-là qui est sorti. Il a fallu l'audio-là. Et Thierry a voulu contester l'audio-là, mais la chose qui est mission, il était obligé à la déballer parce qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Comment il est devenu Korsaka ? Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Donc, tu ne c'est plus d'accord. Il n'y a pas d'accord. Yeah. Un simple droguer, comme ça, moi, je le connais. hein ah mais quand on va te parler de ça non non, elle n'a pas vu qu'il y avait je suis pas venu je suis pas venu je suis pas venu parce que la Guinée quand on fait la guerre elle en pleine elle est en train il me faut pas nous faire mais je sais pas mais je sais pas mais je suis pas venu c'est lui qui m'a remplacé à la série Mais est-ce qu'il a parlé d'un autoxy là-bas ? Non. Est-ce qu'il y a un secrétaire qui a quitté les Etats-Unis ? Il n'y a pas parlé d'un autoxy là-bas. Il n'y a pas parlé d'un autoxy là-bas ? Non, il était à la présidence avec Kassouli. Il y a un autoxy là-bas. Il y a un autoxy. Il y a un autoxy. Il est indigable que l'homme n'a pas parlé ni à quel point. Il n'est que tu es właśnie et a père –ais- il a toutauthor – Il a plein de relations avec les Etats-Unis. mais toujours d'un autoxy. Il n'y a rien de posture lesichements. Et il a emporisonné. Elle reconnaît aussi les acteurs. Il n'y a rien de 영amé. colonel Isaga, je le connais, oui. Eh, eh, Soju, comment il s'appelle ? Eh, eh, Aïdor, Salpa qui a tué, dégole. Salpa qui a tué tous ces gens-là, parce que Négué a tourné dans une position de faiblesse. Assegouba a taillé sur moi. Pas le problème. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Partagez, envoyez les cœurs. C'est pourquoi je vais vous dire quelque chose. Onganon, dînam, falahouba, oulifalfi, et le kawoulé, n'amputiri. Non, mais, gra, etoumati, Assegouba, c'est le kawoulé, c'est le kawoulé. C'est le kawoulé, général, c'est le kawoulé. Pourquoi, tout boule, comme moi, c'est le kawoulé, mon mieux, supportez-moi. Et puis moi, je n'en vois personne. Pourquoi, depuis le stade 28 septembre, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis. Le seul ballon d'or que nous avons, après le stade 28 septembre, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis, parce que ce stade-là, en principe, on devrait quand même, lui, COUG, OUG, 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 FAM, OUG, FAactions, c'est tout, c'est le Kawoulé. Il n'y a pas de soucis ou ça, qu'il n'y a pas d'ouc , et en финon, 欢 xem également le Kawoulé, C'est ce que j'ai dit. Alpha était dans l'association des basses corps en France. Il n'a jamais été malinqué. Il ne parlait même pas malinqué. Il était dans l'association des ressortissants de la basses corps en Guinée. Il n'a jamais appartenu à une autre association. Ils ont fabriqué Alpha, c'était pour tromper les malinqués, tromper la Haute-Guinée. Et aujourd'hui, il a fini de détruire la Guinée. Il n'aurait pas de souciliaire de la première fois. Parce qu'il y a un peu de souci. Il n'aurait pas de souci. Il n'aurait pas d'attirer la donnée. c'est pourquoi dans ce passage là grand c'est pourquoi les soussous doivent faire beaucoup et c'est pourquoi C'est un peu comme ça. Ils hâtaient des trains d'un quartier latin que vous avez élus chez vous, comme chef. Ils n'ont même pas de manière. Et c'est les gônes qui nous gèrent. C'est un gôme. Il y a des gens, il détruit ma diplôme dans l'arrivée. Il y a certains même qui sont ministres, ils n'ont pas le bac. Voilà, ils n'ont pas le bac parce que leur patron même, leur patron même, il a tel diplôme. Il y a quelqu'un ici qui veut intervenir, il insiste, il insiste. Il faut que les soussous sachent quelque chose. Les soussignants n'ont pas le droit de retarder et n'ont pas le pouvoir. Il n'a pas le droit de retarder. Ils n'ont pas compris. donc à foule et à faire finir à la croissance et c'est un bébé ceci c'est un bain à foule et l'associé ma colo ils ont pas compris et moi j'ai et et nous améliquer l'iné à nara mans à vous dire ça je sais vous n'est pas français français à bire à bire à bire il a dit je tenais à vous dire ça à bire 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 il a dit que son âme repose en paix. Et monsieur véridique, c'est notre neveu. Quand ils ont empoisonné ce vieux, ils ont voulu faire croire à quoi ? Qu'on lui a offert une voiture, c'est à cause de ça, il a appliqué la crise. Et qui a dit ça ? C'est quelqu'un qui va dire ça aux gens. Et quand il vient, il approche quelqu'un, tu as vu, il était tellement content, le président lui a donné, il ne sait pas pourquoi je l'ai écouté. Tu penses que nous le sommes. Tout ce que tu fais, ça va te rattraper. Tu as vu Blaise comporé aujourd'hui ? Tu as vu son image ? Moi, j'ai guiné avec Blaise, à Jignary. Il fallait voir Blaise à l'époque. Et quand tu vois Blaise aujourd'hui, seul Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, on va interpeller tout. Allez, on va faire une interpelle. Le vieux là, il a fait du mal parce qu'il a dénoncé ce qui s'est passé à Coréa. On a cassé les maisons des gens, ils ont détourné l'argent, ils n'ont pas indemnisé les gens. Et puis, aujourd'hui, comment les Guinéens peuvent accepter qu'on envoie Souma à la retraite et que les autres ont un peu rouge ? Rabiat Sira est là-bas. Rabiat Sira est là-bas. Non, Jignary ne doit pas aller à la retraite. Jignary dit... Moi, j'ai vu des gens dans le RPG, là, depuis que j'étais dans le berceau, ils sont à la fonction publique. Jusqu'après, ils sont à la fonction publique. En tout cas, ils ne vont pas partir à la retraite. En tout cas... Hein ? Et Souma ? Souma, elle est en train de l'habiller au-delà. Hein ? C'est quoi ? Mais ils se fichent les gens, quand tu n'es pas du RPG, les karunkas qui sont à la douane là-bas. Depuis que moi j'étais dans le berceau, ce monsieur là, il était à la retraite, on l'a fait venir encore. Mais pourquoi ? Il faut nécessiter le service. Il y a même des officiers qui sont fatigués, mais on les rappelle, pour nécessiter le service, on pourrait toujours jouer dans deux ans. Souma ne doit pas aller. Si les enseignants sacrifient souvent, l'enseignement est sacrifié en Guinée. Moi, je demande à tous les Guinéens, surtout les femmes, obligez-vous, on va renvoyer Alpha, on va le... Il faut que tout le monde se soulève pour libérer la Guinée. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va libérer la Guinée pour nous, c'est nous-mêmes. Voilà. Et il veut instaurer la police économique. Mais il veut instaurer la police économique sur la base de quoi ? Il n'y a rien. Aujourd'hui, il n'y a rien. Notre monnaie, c'est une monnaie de solde. C'est fini. Voilà. Le pouvoir d'achat, avec l'inflation et le détournement, c'est fini. Il a créé une banque, une Banque Nationale de Développement. Il prend un Camerounais comme directeur de cette banque. Et l'État a plus de 68% des actions. Il a mis plus de combien de milliards là-bas ? Il a refusé de racheter la BCG et opposer son droit. Parce que l'État avait un droit. Il n'a pas fait ça. Parce qu'on pouvait demander le droit de préemption. Pour dire que nous, au lieu de vendre à quelqu'un d'autre, nous sommes là. Mais il n'a pas fait. Et aujourd'hui, cette banque-là aussi, les transferts, ainsi de suite. Parce que la Guinée, c'est un pays de plein ciment d'argent, de narcos. Et aujourd'hui, je vais vous dire, moi je ne passe pas par le cachement. Le patron aujourd'hui de tous les narcos en Guinée, c'est Cassis Jabaté. Je n'ai même pas parlé de Cassis. Parce que Cassis, il était vraiment très long. Il y a un certain Jabaté qui est là-bas. Tu peux construire un pays avec des vailloux. Et tu dis que les gens qui sont interdits aux États-Unis, tu dis que le pays est bloqué. Le pays va être bloqué. Le pays est bloqué, tu prends quelqu'un d'un vendeur, tu peux être détaché, tu le mets intendant à la présence de la République. Je n'ai jamais vu pareil. T'as pas seulement tu peux nous mettre des choses comme ça. Parce que le garçon, on pense qu'aujourd'hui, il a de l'argent. Mais toutes les signatures. Alpha va dire un jour, c'est pas moi qui ai signé, c'est toi qui as signé. Comme il est analfabète, c'est lui qui... Intendant à la présidence de la République, quel est son rôle ? Mais c'est lui qui gère les fonds, tout l'argent. Même les contrats de location, les institutions, c'est lui qui paye tout. Il a le plus grand puissier de la guillette, qui le sert. C'est le trésorier de... C'est lui presque qui sert l'argent. Mais c'est lui qui sert l'argent. T'as pas qu'il a créé Joma FM, il a des trucs là, tu sais, tu sais. Et un an, il n'a pas de douze ans. Quand tu donnes l'argent, il faut qu'il montre à tout le monde. Quand tu étais dans les ferrailles là, avant, maintenant aujourd'hui, il est dans les milliards. Mais il faut... Le budget de la présence, c'est le budget le plus costaud. Voilà. Malal, écris encore ton numéro, ou bien tu veux passer à la caméra ou tu veux appeler sur WhatsApp. Non, moi je vous laisse. J'avais quelque chose à dire, mais je te laisse prendre Malal. Et il n'y a pas de problème. Alors, comment voulez-vous un pays soit géré comme ça ? Ma soeur, il faut qu'on arrête un peu là. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on se dise les quatre vérités. Aujourd'hui, tout est fou en Guinée. Tout le pays est bloqué, hein. Tout le pays est bloqué, hein. Sur le point international, nous n'avons aucun financement. C'est pourquoi un mocteur ne voulait pas le ministère de la Guinée parce que tout est bloqué ? Quoi est-ce que le président, c'est ça, c'est ça ? Ma mère, tu m'arrives, tu vas aller à sourire. À quoi ? Il dit Alpha, tu fais le marché avec lui ? Voilà. Ce n'est plus le patriotisme. Alpha qui était venu le texte contre la corruption. Aujourd'hui, c'est l'un des pays les plus riches. Et la Guinée, quatrième pays le plus corrompu de la CdAO. Quatrième position. Voilà. Alors, mais comment voulez-vous... Parce que le Nigéria, il y a le pétrole, il y a beaucoup de choses, bon. Et puis, c'est combien de millions d'habitants ? Oui, mais ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Mais nous, un petit pays comme ça, nous sommes quatrièmes. Et parmi les chefs d'État, le pays le plus corrompu, les chefs d'État les plus corrompus, Alpha, était troisième en 2009. 2019, pardon. Il était quatrième. Maintenant, il est venu en troisième position ou en deuxième position. Il est en train d'avancer. Non, mais c'est parce que... Et pourtant, le numérat, je crois que c'est le président de la Guinée équatoriale, deuxième, qui, tous ces gens-là ont fait plus de 30 ans, 40 ans de pouvoir. Mais lui, à 10 ans, il a battu le record. Oui, oui, oui. Il allait vendre la Guinée. La Guinée a battu le choix vite. Et je dois vous dire, les contrats qui sont passés à l'Assemblée, même certains députés n'ont pas vu ces contrats-là. Mais quel État n'est pas passé à l'Assemblée ? Que l'État n'est pas passé à l'Assemblée. Non, la Guinée, la Chine, personne ne l'a vue. Elle parle au contraire de 20 milliards, la convention-là. Les Guinées doivent voir ça. Parce que c'est notre droit. Son père n'est pas plus que notre père. C'est fait que, maintenant, vous le rame, la dame a dit que son grand-père n'a pas travaillé plus que nos grands-papas. La dame-là, et Pantaou, et Fatou, et Goumouya, ce qu'elle a dit, elle a raison. Elle est partie en prison, mais elle ne devrait pas partir en prison. Parce que ce qu'elle a dit, c'est la vérité. Il ne peut pas venir, non, attends. Alphane ne peut pas venir pour vendre le bouquet. Il dit qu'il est de bouquet, mais ce n'est pas vrai. Il n'est pas de bouquet. Il n'est pas de bouquet. Mais aucun de ses parents n'est de bouquet. Tout ça, c'est les macaneras qui sont allés parler son excès de neuf ans. C'est pourquoi il parle de macanera ? Parce que ce monsieur-là, quand il veut parler, il parle. Il a raison. Moi, je connais toute sa famille. Je connais le père de macanera, je connais toute sa famille. Mais s'il veut parler, il parle. Il a raison. C'est pourquoi, tu sais, Alphane, il n'aime pas aller... Mais il ne peut pas le provoquer, parce qu'il sait que... C'est eux qui sont allés établir son excès de neuf ans. Le problème ici, grand frère, c'est les jeunes, c'est la jeunesse qui fait croire, qui accompagne le mensonge d'Alpha, qui fait croire que... Eh, tu appelles qui est jeune ? Moi, je ne suis pas jeune, mais là-bas. Qui fait croire que... Attends, ma première fille a 25 ans, et puis mon garçon... Maître, on va appeler un monsieur-là, il insiste. On va essayer de le prendre. Ce n'était même pas prévu, mais ils insistent. Non, mais il faut le donner. Moi, je ne voulais pas qu'il y ait un vide-là. C'est pourquoi, je vais prendre la parole. D'accord. Voilà. Merci. On va remettre ça, Inch'Allah. Allo ? Grand Barsiga ? Ah, Barsiga. Tu sais, le problème, c'est la jeunesse qui accompagne la faussité d'Alpha. Ils savent que rien ne va en Guinée. Ce problème de déguerpissement, là, non, assainissement, tu vois des jeunes qui sortent dire que, ah, nous savons que le gouvernement ne peut pas lui seul faire des trucs. Mais les gens pensent que l'assainissement, c'est donné, que c'est un individu qui fait... L'assainissement demande des gros moyens, des gros moyens. De la collecte au transport jusqu'à la transformation du déchet, ce n'est pas la main qui fait ça. Ce n'est pas la main qui fait ça. Ils pensent quoi ? Ils pensent quoi ? Ils pensent qu'ils n'ont pas la... Ils n'ont pas la main qui fait ça. Ils n'ont pas la main qui fait ça. Ce n'est pas 10 ou 20 personnes où la... là, le défi à la Képa, il faut qu'ils soient arrivés, parce que l'orgueil, c'est Non, il n'y a pas trop de maladies, et lui a une vibration sur l'orgueil que n'est pas un problème. Mais là, le défi à la Képa, il faut qu'il soit au niveau des marches, pour qu'il se fasse en forme de boulot. Donc là, il y a une grande paix, il y a une grande paix entre nous, il faut qu'ils ces gens là tu peux pas on peut pas les respecter il faut dire il faut dire au peuple de guinée que ce gouvernement est rempli de faux types sinon le problème d'assainissement pour un peu pallier à ça quoi pour un peu diminuer moi je vais leur donner tout de suite un plan de financement le financement il se trouve avec nous même on n'a pas besoin d'aller ailleurs regarde on a combien de députés ma guinée 114 députés non là ils sont payés à combien à 25 millions de francs guinéens rien que pour un peu assainir deux ou trois communes on prend 10 millions de ses députés 10 millions de l'europe n'est pas si bas on n'a amené